re bonjour les lionceaux alors j'espère que vous allez bien depuis quelques minutes donc là on avec sa gina on a changé d'espace pour faire les lives avant on faisait sur ma page facebook pro mais là on est vraiment rien qu'avec vous dans le club privé l'ENA donc n'hésitez pas à partager le lien de ce groupe de ce club privé pour avoir accès à toutes les activités lna alors on va faire ce deuxième test pour être sûr que sa gina est bien là et elle est bien la magnifique en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis vous avez bien profité du soleil parce que je sais pas chez vous mais ici il fait très beau alors à jouer en cours dans trois secondes nous serons en duplex avec l'inde et 1 et 2 et 2 et 2 et 3 nous n'avons toujours pas de connexion on recommence ajouter ne quittez pas ça ne devrait pas tarder donc on a commencé à vous parler de la veda avec docteur sa gina on a commencé à parler de l'aïrda de ce que c'est hi docteur hi hi vanissa hi hi sorry i'm a little late no it's okay how are you namaste i'm fine i'm fine dear how are you yeah i'm good you're very beautiful in pink color thank you thank you so much yes yes yeah yeah last time we talk about pita pita dosha okay we can't start with aggravated yeah last time we talked about aggravated and this time we will talk about pita diminished but let's wait because i'm explaining this two people ah oui donc la dernière fois on vous a parlé un petit fin sur les derniers replay on vous a parlé un petit peu de la yurveda de ce que c'est des éléments qui sont à l'intérieur de vous et quand ces éléments sont bien équilibrés et bien vous êtes en pleine santé vous êtes en pleine forme donc on vous a déjà parlé un petit peu de des éléments air et ether quand ils sont aggravés ou diminués la dernière fois on a parlé du feu quand il est aggravé qu'est ce que ça fait sur votre santé sur votre bien-être au quotidien et aujourd'hui on va vous parler du feu quand il n'a pas assez quand il est diminué d'accord donc c'est parti c'est ce qu'on appelle le pita dosha donc vraiment l'élément feu présent à l'intérieur de vous yes my view ok so we can start with the decreased pita dosha symptoms ok so one is that i already told you that pita is fire so the fire which is uh what main function of fire in our body is digestion ok it helps the digestive system if the fire is reduced what happen our body the digestion will reduce ok if that just according yeah 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 sorry donc comme on vous disait l'élément feu et bien sa mission première dans le corps c'est quoi et c'est de travailler au niveau du feu digestif de la digestion donc forcément si le feu et bien il manque dans votre corps la digestion sera et bien déséquilibré yes my dear okay so according to ayurveda all the treatments if any disease or whatever maybe we are giving the medicine for fire only that means for the digestive system as to improve the digestive system then only we are giving further treatments so in our body digestion is less we will get we will prone to more disease okay we will get more disease how it yeah so you mean for every disease you start by digestion digestive system yeah every disease according to ayurveda we are giving medicine for digestion all right then only we will start yeah oui quelque chose d'intéressant c'est qu'en ayurveda quel que soit le malaise ou la maladie ou le la douleur ou quelque soit ce que vous avez on va de toute façon commencer à soigner le feu digestif ça va être vraiment la première des choses yes okay so if a reduced pitta leads to less immunity power in the body okay si on manque de feu si on manque de feu donc le feu digestif sera sera perturbé et en plus l'immunité sera en baisse et oui puisque c'est directement y est okay like whatever food we eat it will step there itself and it becomes toxins and it go further in the body and step there itself become toxins in that in that area so whenever we expose to uh outside uh we will get uh all the disease that means our body is weak yes and uh oui et donc quand le feu digestif eh bien il est bas forcément les aliments ne vont pas être digérés donc ils vont rester dans le corps d'une certaine façon ils vont pas tous s'éliminer et ça va se transformer en toxines et plus le corps est rempli de toxines et moins le feu le moins l'immunité peut faire son travail et plus vous allez vous exposer à toutes sortes de choses extérieures virus tout ce que vous voulez et plus vous serez effectivement et bien exposé au risque yes maïdian also that excretion also very less so if you stack it there and there produces some bacteria in our body so that's why we are catching this is very easily same way in the covid condition we are telling every person try to improve your digestive system then your immunity power will increases then what happened to your body you won't get you won't get prone to covid you won't get covid easily so you will be healthy yes okay so so yeah yeah et donc c'est facile à comprendre que dans cette période de covid et bien si on veut avoir le moins de risques possible d'attraper les les symptômes du covid et bien encore une fois qu'est ce qu'il faut faire c'est renforcer son immunité et qu'est ce qu'on vient de dire l'immunité commence par un bon feu digestif donc on va vraiment venir améliorer le feu à l'intérieur du corps pour que le système digestif c'est pas ce qu'il a à faire et que les toxines soient de moins en moins nombreuses yes okay so the absorption also less decrease the pittal absorption that means uh uh good content of the uh food absorption will be less like vitamins minerals that won't be absorbed in your body so that's why yeah pittal decrease absorption is less then you won't get vitamins minerals in the body will be less that's why immunity power is less et donc une des raisons pour lesquelles aussi l'immunité décroît quand le feu n'est pas assez présent c'est que s'il n'y a pas assez de feu et bien tout ce que vous allez manger l'absorption va être diminuée c'est-à-dire que l'absorption des vitamines tout ce que les aliments vont vous apporter et bien cette absorption va être diminuée il n'y aura pas cette force d'absorption dans le corps et du coup votre alimentation ne servira pas autant qu'elle ne le devrait like anemia you know anemia yes yeah the anemia is the because of low pittal in our body absorption is low then there won't be any blood can hbc and also low et par exemple quand vous êtes anémié ça aussi c'est un signe que et bien le feu est plus bas forcément le feu est plus bas vous n'avez pas l'absorption nécessaire des vitamines et de tout ce que l'alimentation apporte donc il n'y a pas assez de faire et effectivement l'anémie prend place so the main symptoms is that less digestion that means you know abdominal distension symptoms of pitta reduced okay abdominal distension low that is temperature will be less in your body temperature is less that means you can see coldness ok cool yeah donc et comment vous pouvez reconnaître que le feu aussi est trop bas dans le corps c'est quand vous avez des une distorsion du ventre voyez le ventre il est gonflé je ne sais pas pourquoi donc vous avez ça vous avez une température du corps qui va être faible donc une absence de chaleur dans le corps est aussi synonyme de l'absence de l'élément feu constipation you can see in your body la constipation sleeplessness les insomnies ok and also you can see some like skin problems and all you can see in your body et les éruptions cutanées tout ce qui va être problème de peau ok like uh uh what i can say like oozing like problems like uh sticky oozing like skin problems no like um how what i can say that yeah uh uh you know the stickiness like uh yeah yeah uh like uh problems you can see in your um body and also you can see some problems in your eyes also you can see like stickiness on your eyes also you can see it's because of pizza reduced condition et si vous avez les yeux savez des fois on peut avoir ce ressenti de dieu qui colle un petit peu voyez ça c'est pareil ça indique une une absence en tout cas un feu qui n'est pas assez présent encore okay poor circulation that is blood circulation will be very less la circulation sanguine aussi sera compliquée okay these are the symptoms of reduced pizza condition but always i can say you please try to improve your digestive system donc ça ce sont les symptômes comme quoi il n'y a pas assez de feu et si encore une fois vous voulez améliorer le feu et bien c'est le système digestif qu'il faut améliorer en premier d'ailleurs encore une fois en ayurveda quelle que soit la raison de la consultation d'abord on traite le système digestif et ensuite on va voir le le problème d'un peu plus près uh you can take like some food like uh ginger pepper uh cardamom uh all this food that uh all these spices that can increase your digestive system which is good for now with this covid condition also this is good these spices are good okay et donc les épices qui sont bonnes aussi pour augmenter le le pita donc le feu et bien c'est tout ce qui va être gingembre cardamom poivre donc tout ça et bien si vous voulez faire des infusions ou mettre dans la cuisine ou quoi que ce soit ce sont des choses qui vont augmenter le feu dans le corps donc also you can you can do light exercise which can improve the digestive system that is which can improve improve the pita yes et vous pouvez faire un petit peu d'exercice aussi ça aussi ça va augmenter le pita okay you can see uh physical characteristics of pita you can see like uh how is the pita person like how the hair how the eyes how the uh how what about the lashes and all pita person uh hair is like baby it's not straight it's a it's straight sorry it's straight like straight it is and eyelashes are blonde in color and medium thickness okay donc par rapport à la physiologie de quelqu'un par exemple qui va avoir beaucoup de feu qui dans sa constitution ayurvédique va avoir beaucoup de feu et bien uh straight hair yeah yeah straight hair voilà ce sont des personnes qui vont avoir les cheveux plutôt raides hein pas de cheveux bouclés ou choses comme ça plutôt raides euh blonde blonde what mine mine yeah blonde means it's not that much dark black donc ensuite vous allez avoir les couleurs de sourcils un petit peu blond ou châtain mais pas trop foncé sera pas noir en tout cas et ça sera de 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 les sourcils sont de grandeur médium quoi ni énorme ni tout fin okay eyelashes are thick in me uh me i mean uh thickness is a medium thickness okay yeah eyelashes les cils vont être quand même assez assez solides mais pas très épais okay as well as the nose is like uh it's straight straight and uh length is medium length lips is soft yeah le nez va être droit il n'y aura pas de petites de petits trucs bizarres et voilà il sera droit uh lips is soft and red et les lèvres sont douces et plutôt rosés ou rouges comme les miennes non assez à la main because i'm pitta yeah yeah pitta pitta is good no because if it is pitta i'm in balanced condition your body is good because now what is it yeah yeah quand vous avez une constitution de de feu donc pitta comme moi je suis pitta kapha et bien on peut dire que le système immunitaire sera au top parce que pitta c'est un feu digestif donc quand le pitta est équilibré quand le feu est équilibré le système digestif est bon donc l'immunité est bonne c'est vrai que j'ai toujours une très très bonne immunité mhm next one skin complexion as well as uh skin complexion is uh white and uh sliminess not that much that is um sliminess not too slimy and not too dry that is lightly oil slightly oily it is glowness will be there on the face uh which one face skin yeah that is right glowness glowness means slightly oily it is ah okay oui on peut dire que les peaux de pitta sont un peu mixtes quoi sont ni ni sèches ni grasses ces peaux mixtes okay if it is pitta reduced no you can see on your face is like dried like when you get any disease or something your face is like tired no so it is because of pitta reduced condition if it is pitta's balance your face is so blue donc quand la quand le le feu est équilibré et bien vous allez avoir un visage rayonnant et puis si le le feu n'est pas équilibré et bien vous allez sentir une peau très sèche et puis et puis une allure fatiguée okay next is uh nails nails is slightly oily fine and it won't be uh uh cut easily okay thicknesses smile when pitta is diminished epita is a balanced condition yeah and then diminished when diminished it will be uh red in color and it will be uh peel off very easily red yellow yellow color yellow yellow sorry it is yellow color and pillow pillow ah it breaks easily et au niveau des ongles c'est pareil si le feu est absent vous risquez d'avoir des une couleur un peu jaunâtre au niveau au niveau des ongles et ils seront très cassants if it is pitta is aggravated your palm sweating will be more okay inside the palm more sweating will be there and also uh you uh you feel like numb yeah yeah maybe today pitta diminishes better because then they will uh feel confused okay 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 with the diminished cases uh you will feel like uh itching sensation will be there in the palm yeah et au niveau des mains si le feu est un peu trop bas vous pouvez sentir et une sorte de ça va vous démanger dans la main alors des fois c'est c'est bien parce que ça peut aussi vouloir dire qu'il y a de l'argent qui arrive mais bon souvent c'est parce que le feu est pas ici yes okay the next one is our hand and foot so have a foot uh you can see that uh some diseases like corn you know corn yes diminished condition corn will be more yeah corn that means uh rash not rash like uh needed like a point uh in your foot you can see like painful when you're walking like um in the foot you can yeah et donc si le pitta est diminué au niveau des pieds vous allez pouvoir sentir des sortes de crevasses ou des choses comme ça yes and what to do if is diminished sorry what to do if pitta is diminished in the body in the body like you can do treatments like uh you can take like decoctions you know decoctions what you can yeah uh to increase the uh pita in your body you can take some decoctions like uh dry ginger powder it's not fresh one it's a dry ginger powder mixed with pepper powder you can take you know um um i mean uh what uh also you know that curry leaves you know yeah yeah which one curry leaves curry leaves i don't remember what's that we can find in curry in indian curries you can see some leaves yes i don't think so we can find it in france you won't you won't get it no let's talk about ginger and pepper uh also you can yeah coriander you get oh yeah yeah you can add coriander it's all together ginger all together coriander and you will get jaggery i think so yes yes you can prepare you can boil that one yeah for 15 minutes si vous voulez augmenter le feu et augmenter la digestion donc bon bah on a plein plein de choses bien sûr à vous proposer et il y a une chose très ayurvédique vous pouvez faire c'est simplement faire une décoction où vous mélangez de la poudre de gingembre surtout pas du gingembre frais râpé du gingembre sec d'accord donc de la racine vraiment sèche de gingembre avec du poivre et de la coriandre ainsi que du sucre roux et vous faites une décoction avec ça voilà vous faites une décoction et vous buvez régulièrement et ça va augmenter le feu dans le corps d'accord donc décoction gingembre sec poivre coriandre et soit dans la décoction soit après vous ajoutez du sucre au yes my dear you can also use garlic i think that you will get it from there garlic also you can make a paste and you can you can fry it in the ghee oh yeah donc on peut aussi utiliser l'ail donc méthode très ayurvédique on fait une sorte de pâte avec de l'ail et du gui alors je vous avouerai que c'est vraiment pas très bon moi quand j'étais gosse mon papa il me faisait il glissait une gousse d'ail dans une mie de pain c'était pas meilleur mais bon en tout cas ça ça va augmenter le feu dans le corps mm-hmm buttermilk is what ma it's one of the most i mean it's a wonderful treatment to improve your digestive power ok you will get buttermilk uh buttermilk yeah i just don't remember the buttermilk how can i translate that euh du petit lait yeah voilà du du petit lait si vous avez du petit lait ça c'est parfait aussi to drink hot hot one ah yeah it's a uh you mean hot one means you will boil by yourself or you will get it hot one uh will boil by by ourself no need to boil it's don't drink cold and don't drink hot one it's room temperature ah ok et donc trouver du petit lait que vous buvez à température ambiante ni chaud ni froid juste à température ambiante ça ça va augmenter le feu mm-hmm it's like that you can put turmeric powder ok one pinch of turmeric powder and uh uh buttermilk you can drink every day don't take night mm-hmm morning or afternoon yeah ce que vous pouvez faire c'est prendre une cuillerie à café de curcuma que vous mélangez dans le petit lait vous prenez ça tous les matins alors soit le matin soit l'après-midi pas le soir bah oui parce que ça va augmenter le feu donc si on augmente le feu bah on sera un peu surexcité et on pourra plus dormir mm-hmm it's not sweet one no your country it's a sweet one or salty one ah more sweet salty one is good ah ok mm-hmm but you will get you will get curd no in your country yes you can churn it in the mixer 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 uh with the buttermilk or with the yeah i mean curd mince and then salt curcuma and turmeric yeah 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 alors petite modification parce que le petit lait en inde et en france c'est pas forcément le même et là ce qu'on cherche pour augmenter le pita c'est du petit lait pas sucré mais plutôt salé donc ça va être un peu compliqué donc vous remplacez le petit lait par du yaourt vous prenez un yaourt nature vous mélangez avec du curcuma et vous mangez votre yaourt voilà et ça c'est pareil ça va augmenter le pita le yaourt augmente le pita le lait c'est différent on parle vraiment du yaourt ça yes yes maiji okay you can take a light food okay don't take heavy food like sweet uh like uh pasta um then what like pizza and all it's not good if the diminished cases don't take such food always try to take soup you know soup and all soup yeah yeah not sweet soup yeah not sweet one salty and spicy soup is good like tomato so vegetable soup is good uh like uh some uh non rage also it's good but not sweet one okay yeah donc pareil si le pita est diminué évitez la joint food hein parce que encore une fois qu'on a dit que quand le pita est diminué les toxines se forment beaucoup plus rapidement donc si vous mangez des pizzas des pâtes avec toutes sortes de sauce choses comme ça là le feu là il va plus en pouvoir donc évitez quand vous sentez que le feu par rapport à ce qu'on vous a dit est diminué privilégiez plutôt les soupes les soupes plutôt de tomates soupes de ce que vous voulez mais en tout cas quelque chose pendant quelques jours qui va permettre de réaugmenter ce feu ne le caler pas avec des grosses alimentations impossibles à dégérer some sweet fruits also not good like oranges you can take but uh some sweet food like uh uh you know avocado it's not good when your pita is uh reduced condition don't take avocado but you can take like sour fruit like oranges white uh like papaya you can take right papaya we don't get so much papaya you won't get i can say yeah we can but it's you know from uh from another country oui donc évitez les saveurs sucrées pour augmenter le feu donc vraiment tout ce qu'on vous a dit allez plus vers ce qu'on vient de vous dire vous pouvez noter étape par étape ce qu'on a dit et vous pouvez par exemple privilégier des fruits comme la pastèque l'orange mais pas d'avocat parce que l'avocat en fait c'est pareil ça va ça va diminuer le feu donc on ne veut pas d'ailleurs je comprends mieux pourquoi en ce moment j'aime les avocats mais j'en veux pas voilà le corps c'est l'extrême tout seul yes i was telling that normally i like an avocado but my body doesn't want any in this period i think you're you're diminished with that or what i was i think yes ah yeah then don't take because it is a kapha predominant fruit so don't take that one okay and also you uh you also you should do light exercise to improve your uh uh digestive system so it can take out the toxins from the body out okay it will sweat out so it takes out the toxins yeah donc c'est pareil vous pouvez faire un petit peu d'exercice parce que les exercices ça va permettre de suer et d'éliminer les toxines donc c'est pareil le feu va pouvoir prendre plus de place yes yes maïe and don't take ah don't take food after 7 p.m. oh okay because it reduces the digestive system yeah et ne mangez pas après 7 heures du soir si le feu n'est pas assez présent parce que ça va encore rabaisser votre système digestif donc si vous voulez augmenter le feu ne mangez plus après 19 heures et on évite le pain blanc hein le pain blanc c'est pareil pour pour bousiller un peu digestif excusez-moi le terme mais y'a rien de mieux donc on évite le pain blanc yes You will get Amla ? No Amla we can get on internet but not fresh juice fresh fruit Oh if you are getting Amla it's better to take on empty stomach yeah there is no Amla in France you know you know you won't get first good for this we can find only powder on internet powder otherwise you can take like trifla powder you can take yeah trifla okay Donc, si vous voulez équilibrer aussi tous les éléments dans le corps, il y a un remède ayurvédique qui est la base de la base, qui s'appelle le triphala. Donc, le triphala, vous ne le trouverez pas en magasin en France, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Triphala, T-R-I-P-H-A-L-A. Et ça, pareil, ça va équilibrer non seulement le feu, mais tous les éléments dans le corps. Yes. So, I think it's okay for you. Like in half. Oh, sorry. Yeah. Okay. How you can take like one teaspoon, half glass of lukewarm water, okay? Which one? Which water? Triphala. Always take one teaspoon with half water of lukewarm water. How you take triphala powder? Yeah. Lukewarm water? Lukewarm water means room temperature, more than room temperature. Ah, okay, okay. Et donc, quand vous achetez du triphala, achetez-le en poudre, pas en gélules. Et vous le mélangez avec un verre d'eau. Tempéré. Ni froid, ni chaud. Voilà, vous mélangez dans le verre d'eau. Okay. Okay, yeah. Then. Faites-le en de l'eau. I think it's good for today. And if people have some questions, they can ask and we will answer in the next live. Yes? Okay. Okay, yeah. Okay. Thank you so much. I love to talk to you about Ayurveda and about anything else you want. Okay. Okay, okay, dear. Stay healthy. So, you take care and let's see you on next Friday. Okay, see you. Give my big hug to all family. Okay, okay. Same to you, dear. Same to you. Bye. Bye, bye. Bon, ben voilà les lionceaux. Aujourd'hui, on vous a parlé du feu qui était diminué. Donc, l'Ayurveda, encore une fois, c'est un sujet très large et très compliqué puisque ça demanderait toute une vie de vraiment bien comprendre l'Ayurveda. En tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, posez-les sur le groupe, soit en publication, soit en MP et on vous répondra dans les lives. Et si vous voulez des réponses personnalisées privées, eh bien, vous pouvez me contacter pour obtenir une consultation individuelle avec Sajina et moi. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et équilibrez bien le feu pour une bonne immunité. Bye, bye. Sajina et moi-même.